salut tout le monde c'est max du serveur 11 donc aujourd'hui vous êtes sûrement au courant nous avons eu des nouvelles par rapport à la nouvelle mise à jour de juin 2018 donc sûrement vous avez entendu vous avez sûrement vu l'information sur le forum français donc au cas où vous n'aurez pas accès justement à ce forum et que vous ne soyez donc pas au courant de ce qui va arriver prochainement je vais vous montrer ce ce que j'ai vu sur le forum donc sert plutôt sympa donc les avis sont mitigés certains joueurs sont contents d'autres non donc bon dans l'ensemble ça ça a l'air pas mal donc c'est parti google chrome donc voici le message officiel de de panda man donc en fait c'est un peu c'est le chef du forum en quelque sorte tous vous l'attendiez elle arrive voilà l'énorme mise à jour annoncée par peur au programme nous fêtons l'anniversaire de check et fidget le 22 juin lancement de la nouvelle mise à jour des guildes plus d'infos ci dessous annonce de check et fidget ramster est plus d'infos ci dessous tous les événements du 22 au 24 juin or xp épique rareté champignon donc en gros ce week-end il y aura un multi event donc c'est cool et le lancement du serveur interneos international 25 bon ça va bon pourquoi pas oui ça peut être cool aussi et la possibilité de trouver le 17e familier d'eau donc un familier rare qui peut se trouver uniquement sur l'anniversaire du jeu du coup il va falloir en profiter donc je vais pas tout vous lire évidemment donc par exemple check et fidget rams de raid tout ça je vais pas tout vous montrer donc là on peut voir donc le jeu var va passer tout tout ça tout tout son univers en version trop en fait du coup là ça ça va donner ça en gros donc là c'est l'image de la nouvelle image de la quête fait de la taverne je devrais dire donc c'est un bel et fort graphique c'est c'est pas mal donc pour la match de guillem elle même donc en fait on va aller directement à l'essentiel donc je vais pas tout vous lire évidemment donc voilà en octobre dernier le nous avions eu son ou red mais malheureusement la image de guillem n'était pas prête parce que c'était vraiment très compliqué à faire du coup ils ont repoussé donc voilà donc c'est ce qui se dit donc on va lire comme craint de partir de là donc à travers le monde on dénombre 238 serveurs de check et fidget à l'heure actuelle et nous nous demandions souvent entre nous qui pouvait être un meilleur guide ou le meilleur joueur de la planète donc vous pouvez le voir c'est quand même un truc avec qui aura quand même comment dire une grande importance vous voyez donc ça va vraiment être tous les serveurs qui vont être en concurrence donc bon ça peut être cool donc le développement d'un système permettant aux meilleures guildes et aux plus grands héros de s'enfoncer ne fut pas une mince affaire mais nous avons réussi voici comment voilà comment cela fonctionne donc chaque jour à 6 heures du matin heure de paris et la mire la meilleure guilde et le meilleur joueur de chaque serveur rejoindra une compétition unique à la clé le titre de la meilleure guilde meilleur joueur du monde le système est identique pour les joueurs et pour il donc voilà le temps donc en gros ils expliquent le dernier joueur la dernière guilde ce nouveau classement international affrontera l'avant-dernière donc sûrement qui elle même affronte celle du dessus du dessus du dessus donc en cas de victoire il elle prendra sa place et le rapport de combat sera envoyé au deux joueurs guilde donc à l'inverse en cas de défaite de sa part le rapport de combat lui est uniquement envoyé aux joueurs la guilde à l'avant-dernière position du classement voilà donc voilà donc ça en gros c'est l'idée c'est là donc je vais pas tout vous lire donc vous pouvez le lire vous même donc vous allez sur le forum français forum.sfgame.fr voilà donc après ils disent pas plus si donc là un truc important au fait si un héros une guilde à la première place de son classement local perd sa place le nouveau numéro un prend automatiquement sa place au classement international et le la remplace pour le prochain combat donc voilà en fait ça c'est cool donc ça va pas être tout le temps le même jour top 1 du essence donc pourquoi je dis ce que hier pour la toute première fois de ma vie en fait j'étais top 1 du essence donc du coup hier potentiellement j'aurais pu participer à ce petit concours sympathique en fait donc bon c'est pas ça n'a pas été mis en place malheureusement donc la up famille de sam ça c'est cool nourrir voilà donc petit truc par est-ce que ça a marché ça a marché coup donc ouais je vais dire j'étais en train de lire donc ouais si ça ça avait été en place donc hier j'aurais pu potentiellement participer à ce concours donc j'étais top 1 5 minutes donc je suis repassé top 2 donc je vais pas pouvoir vous le vous le prouvez malheureusement mais ainsi car j'ai fait il fait je crois une capture d'écran où je vais pouvoir vous montrer montrer ça en fait donc du coup j'étais vraiment content donc j'ai publié ça aussi sur sur le forum du coup j'étais vraiment content voilà donc voici l'image donc hier à vers 9h15 j'étais j'étais top 1 donc moi j'ai bien fait de faire une capture d'écran parce que ça va vraiment pas durer longtemps ça a duré à peu près cinq minutes donc le temps que katie bris s'en rende compte et qu'elle me reprenne le top voilà donc bon sur le coup j'ai quand même été d'autant plus que je sais pas si vous savez mais j'ai vraiment vrai je fais vraiment pas partie des joueurs qui sont inscrits au premier jour donc comme je montre sur cette image voilà je me suis inscrit il y avait déjà 99 282 joueurs qui s'étaient inscrits donc voilà j'ai été vraiment surpris de ce classement mais ça finit pas donc évidemment le jour où ça sera en place je vais je vais essayer de de repasser au moins un jour une fois top 1 pour essayer cette sorte de concours donc où je vais vous vous montrerai en fait comment ça marche donc comment ça va marcher je sais pas trop en fait normalement doit pouvoir affronter des top 1 de de serveurs différents donc voilà pour l'instant ça pas l'air d'être pour aujourd'hui donc en fait ouais théoriquement si je suis top 1 normalement comme c'est écrit sur le forum à 6 heures du matin pétante j'ai accès à tous les top 1 du de tous les serveurs voilà donc oui je vais gagner une place je reprends le top 1 voilà donc je suis content il m'en faut peu mais j'avoue que je suis vraiment content donc je voulais vous montrer aussi un petit combat aussi que j'ai fait qui était cool ce matin j'ai réussi à passer un étage de tornades que ça faisait mon petit moment que je bloquais et c'est vraiment passer à quelques pv près donc du coup je me suis dit en même temps de vous montrer cette nouvelle maj je vais vous montrer ce combat voilà donc durant que du temps que le combat se dure se défile plutôt je vais vous parler ouais du classement donc là moi je devrais être en place cette semaine normalement avant le week-end même donc franchement je vais vraiment essayer de rester top 1 durant j'ai eu beaucoup de chance en fait je crois que j'avais pas vu le combat avoir effectivement j'avais vraiment beaucoup de chance donc moi je disais donc du coup je peux supprimer maintenant je vais essayer de de rester top 1 quoi ou du moins de de le redevenir juste pour le concours et évidemment je vais je vais filmer comment comment ça marche en fait du coup j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer parce que ça va vraiment être bizarre donc en guilde aussi ça devrait être là ça devrait marcher mais bon maintenant on est top 2 donc comme vous l'avez pu lire normalement c'est vraiment que pour les top 1 donc je vais normalement je vais pas pouvoir vous le montrer du moins pas sur ce serveur donc comme vous le savez j'aime ou peut-être pas d'ailleurs j'ai un perso sur le s4 où je suis dans la guilde top 1 donc sur ce serveur je vais pouvoir vous justement vous montrer la partie guilde donc sur le sur le s4 français et donc sur le essence français je vais essayer de vous montrer la partie héros vu que je suis pour l'instant je dis bien pour l'instant top 1 voilà donc un enfer un héros un familier top 3 un clip top 2 ça fait une bonne moyenne c'est partout donc je voulais vous montrer je voulais vous faire un petit donjon tournade mais malheureusement il n'a pas l'air de marcher du coup on va faire le meurtrier voilà du coup cet après midi j'ai eu une idée donc par rapport à justement mon top 1 donc je voulais la faire même hier mais j'ai vraiment pas eu le temps c'était peut-être de faire une vidéo sur une sorte de tutoriel comment être top 1 de d'un serveur en fait n'importe quel qu'il soit donc je sais pas si ça peut intéresser ou si ça peut être cool donc si vraiment ça ça vous intéresse ou si vous voulez avoir un truc comme ça dites le dans les commentaires et voilà si je vois que vous êtes nombreux à avoir ça du coup je le ferai mais j'avais vraiment envie mais j'ai pas eu le temps donc je le ferai peut-être ces jours-ci car ça risque d'être un tutoriel tout de même assez compliqué donc passer partout car c'est passé top 1 vous en doutez bien il suffit pas juste de mettre de l'argent sur un personnage il faut vraiment avoir l'esprit compétitif il faut avoir l'esprit optimisateur tout ça donc bon je vais pas tout passer en détail donc si je fais un tuto je j'expliquerai tout là-dedans et voilà donc si vous la si la vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas à le dire ça moi ça me fait plaisir et si vous avez envie que la prochaine vidéo vous voilà ça ce soit un peu comme à mes débuts au début j'aimais bien faire des tutos donc après j'ai arrêté de faire les tutos je faisais donc j'ai préféré faire des vidéos de soit de donjon sur deux soit de plusieurs trucs et astuces donc voilà si si ça vous intéresse n'hésitez pas voilà donc je vais terminer la vidéo sur le panthéon face au mount open tant que katybri ne s'est pas perçu que j'ai pris sa place voilà donc bonne soirée et bonne mangeur avance à vous tous allez à plus voir si voilà si bah